Comme vous le voyez, hier, il y a un petit feu qui a pris dans le parking de notre dépôt. On a perdu deux camions et quelques palettes en plastique. Pas de dégâts matériels, pas de dégâts humains. L'usine est loin, elle est de l'autre côté et on fonctionne et on tourne normalement. Voilà, merci. Oui, d'abord des sentiments de solidarité. Nous sommes très touchés par cet accident qui s'est passé ici à Patissonne, cet incendie où il y a eu des dégâts matériels assez remarquables. Il y a eu aussi des pertes de matériel de véhicule, des pertes de palettes. Et ça veut dire tout simplement que l'État doit être aux côtés toujours des industriels. Nous sommes là pour d'abord transmettre les sentiments du chef de l'État, du président de la République, mais également le soutien du Premier ministre Ousmane Sonko pour dire que l'État est solidaire. D'une manière plus générale, avec notre nouvelle politique industrielle, l'État veut être à côté des industriels, dans le bonheur comme dans le malheur. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes là. D'une manière beaucoup plus générale, nous voulons comprendre comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à l'avenir, qu'on puisse vraiment éviter ce genre d'incendie. Je voulais aussi saluer la prontitude de nos sapeurs-pompiers, de nos soldats du feu, qui sont venus tout de suite aider à maîtriser l'incendie. Et saluer aussi la prontitude avec les autorités administratives, notamment le préfet et le sous-préfet, avec qui sont venus justement aider Patissène. Pour nous, Patissène est un champion national. Nous devons faire en sorte que ces industriels soient protégés. Nous devons faire en sorte que nous puissions les appuyer dans leur politique d'expansion au niveau national. Vous savez, l'industrialisation au Sénégal, c'est le parent pauvre. Nous savons que sur l'essentiel des régions, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas de système de production. Et nous sommes en train de voir, dans le cadre de la politique de concertation, proposer une concertation avec les industriels, sous forme soit de journée nationale ou sous forme carrément d'États généraux. Nous voulons comprendre exactement comment on peut aider les industriels. Et c'est pour cette raison que nous avons convoqué, demandé à ce que Patissène puisse venir nous rencontrer pour justement voir ensemble tous les problèmes auxquels ils sont soumis, toutes les contraintes qu'ils vivent aujourd'hui, et surtout voir comment nous pouvons les aider à se développer à l'intérieur du pays, notamment dans les régions du centre, dans les régions du nord, dans les régions aussi du sud, où nous savons qu'il n'y a pas d'industrie. Et notre politique industrielle, c'est une politique de proximité. Et dans le cadre de nos huit pôles, justement, de développement, dans le cadre de notre projet, alors nous voulons encourager justement les investissements directs et étrangers. C'est la seule façon de créer d'abord des emplois, c'est la seule façon de créer de la croissance économique. La croissance économique, c'est les investissements, qu'ils soient productifs et non productifs, dans ce cas précis, c'est des investissements productifs, et ça va créer aussi des milliers et des milliers d'emplois. Nous allons aussi voir avec Patissonne, mais avec le reste de l'industrie, comment, quelles sont les contraintes en termes fiscales, en termes douanières, quelles sont les barrières justement à l'investissement. Et qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de doubler leur investissement, d'augmenter le nombre d'emplois. Et c'est ça que nous sommes là pour résoudre ça. Donc, encore une fois, nous voulons exprimer toutes nos solidarités, et donc les encourager à investir encore beaucoup plus, et les encourager à embaucher plus de jeunes Sénégalais, les encourager à l'innovation, et notre ministère justement de l'industrie, du commerce et des PME, est là justement pour ça.